Est-ce qu'il est utile de s'abonner à des apps ludiques mais qui nous font réviser, nous font apprendre pendant les vacances ? Tu es dans quel camp toi ? Plutôt cahier de vacances là si tu devais choisir ? Moi je suis plutôt EdTech. Alors que pourtant j'ai mon petit côté un peu décroissante parfois mais là pour le coup au niveau de l'éducation je suis complètement EdTech pour plusieurs raisons. Déjà en termes de gamification pour l'enfant c'est beaucoup plus agréable de se rendre sur ses applications, le contenu est beaucoup plus ludique, agréable etc. On n'a pas l'impression de revivre l'espèce de martyr qu'on vit à l'école. Le deuxième c'est l'adaptabilité des contenus notamment au niveau parce qu'en fait finalement dans les cahiers de vacances on retrouve cette certaine normalisation. On fige le contenu et derrière l'enfant s'arrête s'il n'arrive pas à répondre au exercice. Il s'arrête quand sur l'EdTech ? Donc on peut prendre deux exemples, on a Learn Enjoy, on a Evidence Bekits Code qui sont des EdTech qui permettent vraiment de s'adapter au niveau de l'enfant, de refaire et de passer des niveaux. Et la troisième raison aussi c'est que l'EdTech est préventive et permet notamment de détecter notamment des cas d'autisme. Et c'est vrai qu'en France on a plus de 10% des personnes, enfin des enfants en tout cas, qui sont dans les sept catégories de la sphère autistique et les parents ne le savent pas, c'est très mal détecté. Et c'est vrai que grâce à ces EdTech on permettra en fait de détecter plus facilement ces personnes autistes et surtout de les accompagner davantage et de ne pas avoir l'impression que c'est simplement des décrocheurs. Et on arrêtera avec cette notion de décrocheur, c'est juste qu'on aura un contenu par l'éducation nationale qui sera adapté aux enfants. Après ça ne va pas remplacer l'éducation nationale, mais ce sera l'outil, comme l'ont été les manuels pendant longtemps, de l'éducation nationale. Sous-titrage ST' 501